Et puis de toute façon pourquoi faire voter les gens ? Puisque j'ai raison. Il suffit de m'écouter. Droit de vote à 16 ans, alors ! Figurez-vous que le droit de vote à 16 ans arrive sur la table à l'Assemblée. Mais il arrive pas que sur la table à l'Assemblée parce qu'en fait, il est en train de devenir une des propositions phares de plusieurs candidats de la gauche. Mais là ce qui est intéressant c'est qu'il y a aussi une partie de la Macronie qui est pas inintéressée par le sujet. On va lire cet article et on en parle après. Le député François Jolivier vient de déposer une proposition de loi pour élargir le champ des possibles des jeunes et en faire un thème de l'élection présidentielle. Droits de vote, permis de conduire et majorité pénale à 16 ans. Voilà les trois mesures d'une proposition de loi qui vient d'être déposée à l'Assemblée nationale par le député François Jolivier de La République En Marche. Par cette proposition de loi, actant la confiance en la jeunesse, le député souhaite élargir le champ des possibles des jeunes de 16 et 17 ans à travers un véritable pacte de confiance. Il espère même ouvrir ce débat dans le cadre de l'élection présidentielle. Une question déjà abordée dans l'entourage du président. Dans une interview donnée à l'Opinion le 13 octobre, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, Clément Beaune, expliquait lui aussi vouloir mettre cette idée dans le débat pour la présidentielle. À gauche, certains n'ont pas hésité à dénoncer aussitôt une forme d'hypocrisie. Clémence Guettet, coordinatrice du programme de la France Insoumise, parle d'un opportunisme politique. Le président de la République est en effet très populaire chez les jeunes selon les derniers sondages. Le secrétaire d'État a néanmoins estimé que cette baisse de l'âge du droit de vote ne pourrait survenir avant 2022 mais qu'elle devrait être mise dans le débat de la campagne. L'autre chose intéressant c'est qu'Emmanuel Macron l'avait déjà mis dans le débat de la campagne en 2017. Donc c'est gentil de le mettre au débat mais en fait... Voilà. Le sujet est repris peu à peu. Lors d'un débat organisé à midi libre sur le thème des jeunes et l'Europe, la députée européenne Irène Toleret s'était elle aussi dite favorable à un droit de vote à 16 ans. L'eurodéputée Marcheuse rappelle cette semaine que ces jeunes ont une conscience politique, une capacité de mobilisation, pourquoi ne pas leur donner le droit de vote ? En mars, une tribune signée par 100 élus de différents bords politiques, vous vous en souvenez on en avait parlé à l'époque, demandait l'instauration du droit de vote dès 16 ans aux élections municipales. Mais le droit de vote pour les jeunes est surtout une mesure portée de longue date par la gauche. On la retrouve dans les programmes de Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, ça pour le coup, c'est vrai que l'EPS, Europe Écologie et Vert, les Insoumis, les Communistes, ça fait longtemps qu'ils proposent le droit de vote à 16 ans. Avec le droit de vote des étrangers aussi aux élections locales, etc. La candidate du Parti Socialiste, Anne Hidalgo, souhaite aller plus loin. Dans une interview à France Info ce lundi matin, la maire de Paris va jusqu'à suggérer qu'il faudrait aussi permettre aux jeunes d'être éligibles. Elle estime notamment que le droit de vote dès 16 ans permettrait de prendre conscience de ce que cela signifie d'être dépendant des autres et de la fragilité de la démocratie. Les débats au parlement risquent cependant de raviver certaines blessures. En septembre 2020, une pétition de l'ancien groupe parlementaire Ecologie, Démocratie et Solidarité avait réuni 3000 signatures pour porter le droit de vote à 16 ans. Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon faisaient partie des signataires, torpillés par la majorité, l'initiative a fait un flop et le groupe était dissous le mois suivant, faute d'un nombre suffisant de parlementaires. Voilà pour ce sujet sur le droit de vote à 16 ans. Clairement, la question de l'abaissement du droit de vote à 16 ans fait l'unanimité à gauche depuis assez longtemps. Ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a une partie de la Macronie qui elle aussi est favorable mais comme on avait déjà analysé ensemble le fait qu'il y a une partie de la Macronie qui aimerait bien pousser le gouvernement un petit peu plus loin que ce qu'il fait sur un certain nombre de thèmes qu'on dit de société comme ça. C'est le cas du cannabis par exemple. Il y a plein de gens à la République En Marche qui sont favorables à la dépénalisation du cannabis mais Macron, Darmanin, Castex ne veulent pas en entendre parler. Et sur le droit de vote à 16 ans, bah voilà, Macron avait dit qu'il était pas opposé au truc et puis par ailleurs il y a aussi un truc intéressant c'est de se rappeler que Emmanuel Macron place ses pas indirectement dans l'histoire du centre français et que le centre français a été notamment incarné par Valéry Giscard d'Estaing et c'est Valéry Giscard d'Estaing qui en 1975 avait abaissé le droit de vote à 18 ans. Donc il y a une tradition libérale du centre en France en faveur de l'abaissement du droit de vote. Autre proposition intéressante du Cohen Hidalgo ce matin sur France Info a parlé de l'abaissement du droit de vote à 16 ans en proposant carrément qu'on fasse aussi un droit d'éligibilité parce qu'il s'agit pas juste de permettre aux jeunes de voter, il s'agit de leur permettre d'être élus. Donc on pense par exemple à des jeunes de saison au conseil municipal, au conseil régional, au conseil départemental, pourquoi pas jusqu'à l'assemblée. Le truc c'est qu'à 18 ans il y a déjà peu de personnes qui votent donc à 16 ans. Alors effectivement Tanguy tu as raison de rappeler que l'abstention des jeunes de moins de 25 ans aux élections régionales était de 85%. Donc la question c'est de savoir et c'est exactement ce que vous rappeliez dans le chat c'est que Macron avait un jour dit un truc du genre mais attendez déjà que les jeunes de 18 ans votent pas je vois pas l'intérêt de baisser à 16 ans. Mais pour autant c'est justement un argument qui est utilisé par les promoteurs du droit de vote à 16 ans en disant que justement abaisser le droit de vote à 16 ans c'est montrer aux jeunes que leur voix compte, que donc ça nous intéresse qu'ils votent. Donc ça leur donner envie de voter. Est-ce qu'à 16 ans tu as la maturité nécessaire pour analyser les discours politiques et ainsi pouvoir faire un choix non aléatoire ? Est-ce que c'est l'âge qui donne la maturité nécessaire au vote ? Est-ce que c'est le temps passé à la surface de la planète qui donne la maturité ? Moi je pense pas. Ça joue ? Ouais ça joue. Dans l'expérience de vie par exemple. Mais est-ce que les jeunes de 16 ans n'ont aucune expérience de vie ? Est-ce qu'ils sont pas eux-mêmes les meilleurs experts de leur propre réalité ? Comme tout à chacun finalement. Moi pour le coup je vais vous le dire assez clairement. Moi à titre très personnel je suis favorable à l'abaissement du droit de vote à 16 ans. Je l'ai toujours été. C'est très longtemps que je suis sur cet angle là. Alors c'est un truc que je disais sur France Info du coup ce matin. Les élections de délégués au collège et au lycée, l'institution scolaire avec tout ce que ça a de sérieux et d'officiel, reconnaît une voix aux jeunes et leur reconnaît le droit de l'exprimer. Je vois pas en quoi ce serait différent avec le conseil municipal. Je pense que les jeunes de 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans bah ouais il pourrait y avoir un élu municipal. Ça changerait pas la face du monde. En plus il y a plein de mairies qui mettent en place des conseils de jeunes. C'est bien la preuve que les maires, les élus, reconnaissent aux jeunes la possibilité d'avoir des trucs à dire. Les profs pourraient pas mal influencer. Oui et quand bien même. La question de l'influence du vote c'est une question que j'ai toujours trouvé assez intéressante parce que je vous sens assez hostile à l'idée que des personnes jeunes, donc supposément plus influençables, auraient un vote d'une moins bonne qualité. Je vous rappelle quand même que le vote familial en France, c'est l'écrasante majorité du vote. Les gens votent à peu près de la même manière dans les familles en France. Et ça c'est vieux comme le monde. Alors les familles ouvrières, figurez-vous, on vote plutôt à gauche qu'à droite, c'est marrant. Et en quoi est-ce qu'un vote différent de celui de vos parents serait un meilleur vote ? Pourquoi 16 et pas 14 ? Pour le coup on peut en discuter. L'âge à partir duquel on a le droit de faire des trucs n'est pas fixe. C'est pas à 18 ans que les choses changent du tout au tout. Je vous rappelle que vous pouvez aller en prison dès l'âge de 13 ans. Vous pouvez conduire un véhicule à partir de 14 ans. Tu peux percevoir un salaire dès l'âge de 14 ans, dans certaines conditions et dans certains métiers tu peux travailler. Tu peux être émancipé à partir de 16 ans, oui c'est vrai. Le passage à l'âge adulte se fait par plein d'étapes en fait, au fur et à mesure du temps. Le droit de vote à 16 ans, oui, mais avec plus d'éducation politique chez les jeunes. Renforcer l'éducation à la politique dès le collège, moi je suis pour. Et pas seulement l'éducation par les cours magistraux, les ECM etc. Aussi l'éducation par le faire en fait, par l'expérience. Permettre à des mineurs de créer des associations, permettre à des mineurs de mener des projets à l'échelle de leur collège, à l'échelle de leur lycée. Il existe déjà des dispositifs, peut-être pas assez nombreux d'ailleurs, peut-être pas assez développés. Vous savez c'est intéressant parce que c'était le politologue qui a été mon prof d'ailleurs, Bastien François, constitutionnaliste, qui d'ailleurs avait à l'époque confondé la Convention pour la VIème République. Qui expliquait que dans l'histoire au 19ème siècle, au moment où il s'est agi de mettre en place le suffrage universel, il y avait des questionnements similaires. Donner le suffrage universel ça voulait dire laisser les pauvres voter, c'est ça que ça voulait dire. A l'époque, des gens disaient que les pauvres, ils sont quand même sous influence. Un ouvrier qui passe son temps à taper sur des tôles dans les usines, est-ce qu'il a une conscience des problématiques du monde ? Et pareil pour les femmes, exactement pareil pour les femmes. Au moment où il s'est agi de mettre le droit de vote pour les femmes, au début du 20ème siècle, même à la fin du 19ème siècle, la gauche vote le droit de vote des femmes, la droite au Sénat s'y oppose. Ils s'y sont opposés pendant un demi-siècle, donc ils voulaient pas en entendre parler. Et l'argument, l'un des arguments du Sénat, c'était de dire que les femmes sont sous influence. Les femmes sont sous influence de leur mari, les femmes sont sous influence du curé, puis par ailleurs les femmes sont par définition sous influence de leurs hormones et de leur utérus, vous connaissez la chanson, voilà. Mais ça c'était des choses qu'on entendait, c'était des arguments qui étaient opposés au droit de vote des femmes, en disant que leur vote en fait serait de mauvaise qualité. Un vote est sous influence par définition, mais c'est pas une question d'être sous influence. Alors déjà je pense que la recherche de pureté, de l'absence totale d'influence sur rien, ça n'existe pas en fait. C'est très bien d'être influencé. Je sais pas vous, mais moi je suis influencé par ma vie en fait, par les gens qui m'entourent, par mes lectures, par les gens qui m'inspirent, par mes proches. C'est pas un mal en soi que d'être influencé. Fondamentalement c'est quoi la différence entre être influencé et être éduqué ? Quand vous élevez votre enfant ou vos enfants, je sais pas si vous en avez, mais vous les influencez ou juste vous les éduquez ? Moi j'ai pas d'enfant, le jour où j'aurai des enfants, je pense que je vais essayer d'avoir une influence sur eux de manière à ce qu'ils deviennent pas racistes, par exemple. Et je vais pas vous mentir, je vais pas me sentir mal en faisant ça. Quelle serait la limite alors ? Bah ça on peut en débattre. Bah 16 ans c'est la fin de l'enseignement obligatoire, donc c'est pas absurde de se dire que, en tant que nation, en tant que société, on forme nos enfants jusqu'à l'âge de 16 ans et on estime déjà qu'à l'âge de 16 ans ils ont la possibilité de ne plus suivre un cursus scolaire. Bah c'est pas absurde de se dire que c'est le moment où on leur permet de voter en fait. J'ai 16 ans et ma formation politique a eu lieu grâce à moi seul plutôt que grâce à l'école. Oui mais c'est normal, enfin encore une fois je pense pas que ce soit à l'école de faire toute ta formation politique. L'école doit te montrer qu'elle est possible, ta formation politique. Elle doit faire une éducation aux médias, elle doit faire une éducation à l'esprit critique, mais ensuite le but de l'école c'est de te laisser voler par tes propres ailes, je pense. Les passés 20 tu développes un peu plus tes idées et tu peux te décrocher de celui de ton entourage alors qu'à 16 ans, et encore une fois, c'est vrai à 20, c'est encore plus vrai à 30, c'est encore plus vrai à 40, c'est encore plus vrai à 50. Tu passes ton temps à te construire une opinion politique. Moi je vote pas exactement de la même manière qu'il y a 15 ans. Et j'espère bien que dans 30, 40, 50, 60 ans je vais continuer à évoluer, à nourrir mes convictions, à les faire changer peut-être, ou pas d'ailleurs. Je suis pour, mais franchement c'est un problème d'une tiédeur confondante. A part ailleurs, ouais, je considère que le droit de ta 16 ans c'est bien gentil, mais c'est microscopique comme enjeu, c'est vraiment on s'en branle. On pouvait discuter plus globalement de participation citoyenne, de référendum d'initiative citoyenne de 6ème République, de participation de la population à l'élaboration des lois, à l'évaluation des politiques publiques, au contrôle de l'action du gouvernement, si on pouvait avoir un parlement qui s'ouvre un peu aux citoyens. C'est une idée, je veux pas être trop provoquant pour les grands défenseurs de la 5ème. Je pense qu'on a d'autres trucs à faire, tout aussi intéressant que le droit de ta 16 ans. Le droit de vote pour personne me semble finalement la meilleure solution. Je pense que la meilleure solution c'est le droit de vote uniquement aux gens qui pensent comme moi. Et puis c'est tout. À un moment ça va 5 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada